Bonjour à vous toutes, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cet atelier Mendeleïeva. Donc Mendeleïeva c'est une activité, un jeu qui a été développé par Femmes et Sciences à l'occasion des 150 ans du tableau de l'anniversaire du tableau des éléments périodiques de Dimitri Mendeleïev. L'association Femmes et Sciences a développé cette activité pour rendre visibles 125 femmes scientifiques qui ont travaillé sur les éléments du tableau périodique de Mendeleïeva. Il y a pas mal de femmes scientifiques, en France il y a un tiers des femmes qui sont scientifiques en moyenne, en physique un cinquième, mais beaucoup de personnes ont du mal à citer une femme physicienne et ce qu'elle a fait. Donc pourquoi ? Parce que les femmes sont généralement invisibilisées par l'effet de l'histoire, puisque dans l'histoire ancienne les hommes seuls avaient le droit de faire des études, les femmes qui faisaient des sciences le faisaient pratiquement comme Roby, c'est très rare qu'elles étaient payées pour les faire, alors que les hommes prenaient le devant de la scène et même souvent il y a des hommes qui ont vraiment présenté des résultats de femmes comme étant les deux. Nous essayons à Femmes et Sciences de mettre en lumière des femmes scientifiques pour montrer qu'elles sont là et qu'elles ont travaillé et qu'elles ont fait des découvertes non négligeables. Vous allez jouer au dé, donc c'est vraiment un jeu avec un dé vert qui représente un gros dé pour les dizaines et un blanc pour les joutés. Vous allez trouver des numéros et ces numéros vous allez découvrir non seulement l'élément, mais également les femmes qui ont travaillé sur ces éléments. Tous ces métiers et ces éléments sont répartis dans sept familles scientifiques qui sont la biologie et santé, chimie, écologie et terre, énergie, maths et informatique, physique et astronomie, sciences humaines et sociales. A chaque famille est associé un petit pictogramme que vous retrouverez sur la carte. Donc en fait, chaque femme est classée en fonction de son élément, mais aussi en fonction du sujet sur lequel elle a travaillé. Et chacune à votre retour, vous allez tirer les dés, trouver un élément, découvrir les femmes et les classer en fonction de ces sept familles. Et dès que vous avez trouvé les sept familles, le jeu est terminé. On espère que vous avez découvert des femmes scientifiques qui sont contemporaines et qui sont aussi décédées, qui ont travaillé sur cet élément pour vous montrer que la science, c'est du vivant. Et qu'il y a beaucoup de modèles féminiens qui ont travaillé sur ces éléments au cours des âges et qui continueront à y travailler. Et vous pourrez jouer à une variante qui consiste à poser les cartes sur le tableau après avoir découvert qui est la femme scientifique et compris à quoi sert l'élément grâce au dessin. Des versions plus complètes consistent à accompagner le jeu de cas par un ensemble de boîtes, en carton à gauche et en bois à droite, dans lesquelles se trouvent les cartes, ainsi que des objets de la vie de tous les jours contenant cet élément, lorsque c'est possible. Par exemple, à gauche, vous voyez le silicium. Lui sont associées la carte de Alice Roccoque, qui a travaillé sur les premiers ordinateurs, ainsi qu'un morceau de circuit électronique et un échantillon de sable. À droite, vous voyez l'oxygène. Lui sont associées les cartes de la généticienne Jennifer Doudna, la chimiste Myrthe Tilkan et l'astrophysicienne Athéna Koustenis, ainsi qu'une impression 3D d'un morceau d'ADN et différentes roches et matériaux contenant de l'oxygène. Deux exemplaires du jeu existent, l'un à Strasbourg et l'autre à Toulouse, et peuvent être présentés dans les classes par des membres de Femmes et Sciences. Vous voyez derrière moi des élèves de 3e en train de jouer. Pour les établissements éloignés de ces deux villes, nous vous conseillons de confectionner avec les élèves cet ensemble. Une première activité consistera à fabriquer des boîtes. Nous pouvons vous indiquer un fournisseur qui a déjà la matrice pour découper les boîtes. Et une deuxième activité aura pour but de les garnir en organisant une chasse aux objets avec les élèves. Pour vous aider, nous pouvons vous fournir une liste et des descriptifs des objets que nous avons mis dans nos boîtes. Et pour l'avenir, nous travaillons sur une version numérique. Notre objectif est qu'elle permette à tous les établissements et tous leurs élèves de jouer seul ou à plusieurs. Donc, maintenant, à vous de jouer ! Donc vraiment, le but de cet atelier, c'est de vous faire rêver avec ces matériaux à travers ces atomes et aussi de vous présenter ces rôles modèles et de vous dire que peut-être la prochaine, ça sera vous. Parce qu'ici, il est réactualisé. Le but aussi de cet atelier, c'est de le faire réactualiser. Il sera également prochainement numérisé. Sous-titrage Société Radio-Canada